Jean-Sébastien, vous l'avez dit, il y a peut-être plein de personnes plus jeunes en ce moment qui découvrent Pierre Brassard et celles-là ne connaissent pas l'étendue de sa carrière et moi je trouve que c'est un problème. Alors je vous convie ce soir à la toute première édition du jeu questionnaire... Alliés ou humoristes toxiques! Alors, bienvenue à Alliés ou humoristes toxiques! Ça te va merveille, ça! Oui, tu te sens bien, Pierre? Bien oui! Fais-moi confiance. Pierre a fait plein de trucs dans sa carrière, puis peut-être qu'il y en a qui ont plus ou moins bien vieilli, ça se peut, puis là je sais, on ne peut pas analyser le passé avec les standards d'aujourd'hui, blabla. Donc ce que je propose, moi, c'est un petit quiz inoffensif qui appelle à la nuance, à la discussion riche, à la profondeur, puis à toutes les affaires importantes qui vendent cruellement à votre animation, Jean-Sébastien. On commence avec un premier cas. Alors, dans la deuxième saison de Sans limites, Pierre, en personnage de Raymond Beaudoin, a interviewé Jean-Guy Tremblay. Vous savez, c'est qui Jean-Guy Tremblay? Je le vois aux bouches grandes ouvertes. Surtout depuis quelques semaines. Oui, oui, bien oui. C'est l'homme violent qui voulait empêcher son ex-blonde Chantal Degg de se faire avorter. Chantal Degg s'est tenue debout, elle a fini par se faire avorter aux États-Unis, puis après ça, les bleues poudres, ils ont choisi de tendre le micro à qui? Au gars qui avait tout essayé pour la fonction d'avoir un bébé! Est-ce que ça fait deux des alliés ou des humoristes toxiques? On écoute un extrait pour décider. Jean-Guy, comment ça va? Ça va bien. Pour moral, tout ça? Écoutez, Jean-Guy, il y a une question qui me vient à rester rapidement. C'est qu'au cours des derniers mois, il semble que vous avez perdu quelque chose. Vous n'êtes plus le même homme. C'est que l'enduit à moustache, j'espère que vous êtes le mannequin. C'est-tu vrai, ça? Oui, c'est vrai. Et ça a toujours été votre métier, paraît? Pas toujours, je l'ai fait un bout de temps, oui. Écoutez, qu'est-ce que c'est qu'un homme qui fait du mannequin? C'est un homme qui est à la mode. C'est quasiment un slogan, ça. Messieurs, dames, vous voulez le plugger? Vous voulez voir Jean-Guy partout avec des vêtements? Appelez Jean-Guy. 1-800-Jean-Guy. Vous voulez voir Jean-Guy avec des vêtements? Tu sais, moi, au début, je me disais, c'est un peu casse-cou de l'interviewer, mais objectifier comme ça un homme qui se battait contre les droits des femmes, je ne pense pas que tu le réalisais, Pierre, mais je pense que ça faisait toi un allié. Bravo, ça allait oser. J'avais pas beaucoup, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu. Allié ou humoriste toxique? Alors, on passe au moment où Pierre animait Habillé en femme, une émission nommée Politiquement Colette. Alors, un homme cis-hétéro qui incarne une intervieweuse, mais qui est payé un salaire d'homme. Est-ce que ça fait de lui un allié ou un humoriste toxique? Pour nous aider à trancher, parce que là, je vois dans votre regard que vous n'êtes pas certain, certaine, j'aimerais préciser que Colette avait quand même des bons sujets de débat. Là, ce n'était pas inintéressant. Par exemple, elle s'est demandé, « Hey, l'amitié entre hommes et femmes, est-ce que ça peut exister? » Et ça, c'est une question à laquelle l'humoriste François Morency avait répondu que ça se peut, mais tu sais, il y a toujours de la séduction au début quand il y a un homme qui rencontre une femme. Puis on va écouter la relance de Colette à ce fin commentaire progressiste. Une bonne façon d'éliminer l'attirance sexuelle envers une femme, c'est le mariage. Je veux dire, mais ça, c'est un bon truc. Ce qu'ils appellent le mariage, c'est le sexe. C'est le gars. Mais c'est ça, lancez-moi des tomates. Pour vous qu'elles viennent de chez Dior, je m'en fous. Bien. Je ne sais pas à quel point c'était féministe comme animation, mais je sais que ce n'était pas inintéressant de déconstruire les notions de genre. Ça fait qu'on va laisser passer ça, puis on va dormir là-dessus. En attendant qu'on se fasse une tête, je termine avec un volet plus récent de ta carrière. On fait la série autonome ensemble avec Simon Boulry. On essaie de devenir des adultes fonctionnels là-dedans. Et dans le cadre de l'émission, l'équipe a tendu le micro à nos conjoints, conjointes, respectifs, respectives. Et moi, j'ai un extrait inédit de ce qu'Échabotin, la blonde de Pierre, avait à dire sur lui. C'est très court, soyez présents. Je dirais que c'est plus, au niveau de l'autonomie de Pierre, je dirais que c'est plus moi un peu, je ne sais pas si on peut encore dire ça, mais c'est moi l'homme de la maison. Non, 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 non. Est-ce qu'on amoure Pierre, c'est un allié ou un humoriste toxique? Bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il poursuit le beau travail de déconstruction des stéréotypes genrés qu'il a entamé avec Colette. Maintenant, c'est évident, il ne répond pas aux standards imposés de la masculinité. Et pour ces raisons, j'estime qu'il fait partie des humoristes qui ont le droit de continuer à faire carrière et qui ne méritent pas de se faire annuler lors de l'imminente phase 3 de la grande restructuration de la scène culturelle québécoise. On l'applaudit, bien joué, Florent Bacard. On épargne le vrai gentil, le dernier des gentlemen. Jeanne au barbecue, dériré du plaisir.